Ce samedi 8 avril, sur la plateau de l'émission TPMP People, l'animatrice Sophie Coste a dévoilé les montants astronomiques de ses cachets lorsqu'elle travaillait pour TF1. C'est en janvier 2020 que Sophie Coste a intégré l'équipe de chroniqueurs chapeauté par Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste. Et l'animatrice, qui a fait ses débuts sur M6, en animant le programme des clips et débule entre 1997 et 2000, a très vite trouvé ses marques. Cette aisance l'a d'ailleurs poussé aux confidences à l'instar de ce vendredi 7 avril lorsqu'elle s'est livrée, en direct de la première partie du 6 à 7 sur C8, sur ses nouvelles résolutions concernant sa vie sentimentale. Vous ne saurez pas. J'arrête de m'épancher sur le sujet, sur ma vie sentimentale. Parce que chaque fois, c'est un désastre, a-t-elle déclaré en riant. Mais si l'ancienne collaboratrice de Jean-Pierre Foucault, dans l'ancienne émission de TF1, Retour gagnant, met un point d'honneur à ne plus divulguer de détails sur sa vie amoureuse, il n'en est rien pour sa vie professionnelle. C'était énorme ce samedi 8 avril, Sophie Coste a pris place aux côtés de Benoît Dubois et de ses autres camarades dans l'émission présentée par Mathieu Delormeau, TPMP People. A cette occasion, les chroniqueurs de C8 ont réagi aux récentes déclarations de Valérie Damido qui, comme d'autres animateurs, s'est plainte de ne plus être régulièrement à l'antenne. Interrogée par Mathieu Delormeau, Sophie Coste est revenue sur ses années TF1 et a dévoilé les sommes astronomiques qu'elle gagnait à l'époque. « J'avais une exclusivité. Sur TF1, on était extrêmement grassement bien payé. » « Point, ça allait jusqu'à 80 000, 100 000 euros, par mois, a-t-elle annoncé. » Choqué par cet aveu, Mathieu Delormeau s'est permis d'insister, « Tu gagnais 100 000 euros par mois ? » La chroniqueuse a par la suite maintenu ses propos et a même ajouté, « C'était énorme. » Il est payé deux fois plus que moi si la mère de trois enfants a eu la chance de gagner des sommes astronomiques dès le début de sa carrière, il y a plus de 20 ans de cela. Aujourd'hui, Sophie Coste semble touchée par l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. En juin 2020, c'est sur le plateau de l'émission « C'est que du kiff » que l'animatrice de la matinale sur Sherry FM a confié, « Je fais exactement le même travail qu'Alexandre Devoise et je pense qu'il est payé deux fois plus que moi. » Article écrit avec la collaboration de 6 médias A lire aussi Denis Brognard, Sophie Coste, la chroniqueuse de TPMP révèle avoir eu une petite aventure avec l'animateur de TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501